allez on se lance petite vidéo pour t'encourager à demander des signes de l'univers et pour avoir des réponses dans la matière pour voir que c'est possible d'avoir de réels signes sans penser qu'on est fou qu'on est folle alors je vais me lancer comme ça j'ai pas pris de notes en fait je vais te raconter je vais parler un petit peu de moi de comment j'en suis arrivé là entre guillemets ou comment j'ai réussi à voir mes premiers les premiers signes et comment j'ai commencé à croire en tout ça en fait alors tout a commencé non je plaisante bon déjà j'ai fait un gros éveil spirituel de par un burn out donc ça je l'explique déjà dans une vidéo qui s'intitule comment je suis devenu médium donc qui a été j'ai fait il ya quoi il ya deux ans déjà je crois je regardais si j'avais de l'eau j'en ai pas donc alors je vais parler de certains moments où je me rappellerai toute ma vie parce que c'était des signes juste incroyables première fois j'étais en fait en train de me poser énormément de questions sur la spiritualité sur l'univers sur sur plutôt est ce que vraiment peut communiquer avec l'eau de là avec tous ces trucs est ce que ça existe les anges et machin et tout et j'ai commencé à dire bon bah ok je vais demander avoir des signes alors je commençais à regarder un petit peu sur youtube je suis tombée sur une vidéo de mélanie je veux pas écorcher son nom de famille parce que je m'en rappelle plus si c'est de l'audier ou de l'aunier quelque chose comme ça qui expliquait qu'il fallait tout simplement demander à voir des signes comme des plumes des coccinelles des trèfles des choses en fait qu'on n'a pas trop l'habitude de voir et que quand on voit on tombe dessus on se dit waouh c'est le hasard ou c'est une synchronicité ou c'est un truc ouais pas commun pas pas habituel on va dire et j'ai commencé du coup à demander à voir des plumes alors du coup bah facile en fait trop facile surtout en région parisienne il y avait là les pigeons tu vois donc en fait je sortais de chez moi voilà mes yeux se posaient sur des plumes donc je me suis dit oui bon bah ok en fait facile quoi c'est exactement comme quand tu rêves d'être enceinte ben tu vois quoi que des femmes enceintes en fait alors ça fait partie de la loi de l'attraction ça en fait quand tu penses à quelque chose ben forcément par exemple quand tu cherches une voiture et que tu dis tiens qu'est ce que j'aimerais comme voiture je rêverais d'une voiture de telle marque et ben comme par hasard tes yeux vont se fixer à chaque fois sur le même style de voiture ou ce à quoi tu penses qu'au départ tu dis oui bah c'est normal c'est moi qui l'attire quoi alors il y a une partie de ça qui est vrai effectivement c'est comme quand on on cherche je sais pas moi une veste jaune par exemple ben forcément ton oeil va chercher que le jaune donc va tomber à chaque fois sur bah tiens je sais pas pourquoi je dis ça tu vois des vestes jaunes voilà donc donc je me suis dit ouais mais trop facile quoi donc moi je vais demander à avoir des plumes mais alors tu vois je dis ça pof il y a mes yeux qui se fixent sur un un attrape rêve qu'on m'a fabriqué qu'on m'a envoyé où il y a des belles plumes bleues et jaunes donc tu vois on attire en fait ce qu'on ce qu'on vibre déjà dans les mots dans ce qu'on appelle dedans ce qu'on dit mais voilà moi j'ai demandé un peu de difficulté quoi allo les gars si vous êtes là j'ai vraiment des petits anges des plumes mettez moi des plumes dans des endroits auxquels je m'attendrai pas du tout comme ça au moins là je serai vraiment surprise et là quelques jours après je change les draps de mon lit etc je les amène jusqu'à la salle de bain et là je vois des plumes dans le bac à linge je me dis attends je le saurais si j'avais des coussins en plumes je me rappelle pas avoir acheté des plumes des coussins en plumes j'en ai pas donc non là je me dis mais j'appelle mes enfants je te jure je me suis dit mais c'est pas possible c'est mes enfants qui ont joué avec des plumes ils ont ramené des plumes là je leur dis mais pourquoi il ya des plumes ici moi maman on sait pas alors là je commence à être interpellé à me dire bon ok et puis donc ça continue je vais dehors etc papa je tombe sur une plume ouais où je m'y attends pas mais bon tu dis dehors il ya tellement d'oiseaux que forcément les plumes voilà et en fait je montre je j'exprime là haut à l'univers en disant ouais bon d'accord ok peut-être j'ai eu des plumes dans la salle de bain je m'y attendais pas mais bon ouais ça peut être le hasard où ça peut être bon peut y avoir une explication qu'elle j'ai pas effectivement mais bon voilà je suis pas non plus super étonné ou voilà c'est pas encore l'émerveillement et là je commence alors le lendemain je vais prendre ma voiture et là en fait je bloque devant la portière de la voiture mais je bloque comme jamais quoi limite des sueurs et tout quoi je vois quoi je vois une plume mais coller sur la poignée de la voiture alors j'en avais déjà eu d'or sur le pare brise sur le toit éventuellement mais sur la poignée je te jure que là en mode psychopathe je regardais autour de moi j'ai dit à quelqu'un qui lit dans mes pensées il ya quelqu'un qui est venu coller une plume là pour dire ouais orélie ouais 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 il ya des vraiment on t'entend et tout je me suis dit là j'ai commencé à flipper mais vraiment la sueur froide tu sais qui dit mais j'ai commencé à avoir peur de ce monde en fait tu vois et j'ai pris la plume je me suis dit ok à partir de ce moment de ce jour là ok c'est possible là je commence à dire bon d'accord parce que là vraiment entre la salle de bain des plumes dans la salle de bain voilà mais là la plume sur le bref j'ai fait toutes ces demandes ces tests régulièrement et d'ailleurs c'est ce que je t'invite à faire c'est de demander à ton ange gardien par exemple tu vas regarder sur internet ton quel est ton ange gardien en fonction de ta date de naissance tu vas trouver le nom d'un ange gardien moi pour ma part c'est le via et je demandais du coup à le via de me montrer des signes vraiment d'existence d'ange gardien donc voilà je demandais et je demandais des choses vraiment très précises c'est à dire voilà s'il ya vraiment un ange gardien là-haut si vraiment j'ai un ange gardien si vraiment l'univers m'entend voilà je demandais vraiment un ange gardien comme ça je savais que je demandais à une entité particulière et je demandais si vraiment il ya un monde invisible qui nous entend montrez moi une bougie rouge dans la semaine voilà je demandais un objet un objet à voir alors ça peut être je sais pas moi une cigogne un flamant rose l'image d'une licorne une fraise un panier de fruits je sais pas ce que tu veux quoi en fait mais des choses voilà j'ai demandé par exemple de voir une bougie rouge mais j'en avais pas du tout chez moi de bougies rouges tu vois là c'est marrant on m'interpelle sur là tu en as une aurélie tu vois c'est marrant c'est fou parce que là je pourrais ne pas y penser mais là pouf tu vois tac bougies rouges voilà donc tu vois là on nous le valide en même temps dans cette vidéo c'est ça qui est rigolé c'est ça que j'adore et c'est comme les plumes regarde les plumes je demandais une plume regarde mais juste là voilà une plume donc je demandais par exemple avoir dans la semaine alors pourquoi dans la semaine je pourrais demander dans la journée mais si tu demandes dans la semaine donc moi c'est ce que j'avais appris en regardant les autres vidéos notamment celle de mélanie médium qui expliquait ça qui disait demande dans la semaine parce que si tu demandes dans les deux trois jours ton mental va se mettre en action à chercher à chercher absolument une bougie rouge pour valider l'existence de ce que tu as posé comme question or si tu demandes une semaine bah tu as le temps d'oublier et par contre le jour où tu poseras les yeux sur la bougie rouge parce que forcément ça va arriver parce que tu vas voir ça va arriver tu diras ouais j'avais complètement oublié mais c'est vrai j'avais demandé une bougie rouge et en plus si t'es complètement t'as complètement oublié c'est à dire que tu as posé la question dans la semaine mais que tu as oublié l'univers viendra vraiment te le rappeler par exemple tu regarderas la télé et à un moment donné ton image elle va se bloquer tu vas dire mais putain qu'est ce qu'il y a encore internet pourquoi l'image est bloquée et tu seras obligé de regarder vraiment l'image et là il y aura une bougie rouge par exemple sur le téléfilm que tu étais en train de regarder et c'est pour te dire attends tu m'avais demandé un truc oh meuf t'as oublié là mais regarde je te le montrais t'as pas su regarder donc je t'ai bloqué internet comme ça ton image elle s'est figée et comme ça tu la vois ta putain de bougie rouge pour voir que je suis bien là ça c'est absolument ça c'est de l'émerveillement et c'est vraiment la rigolade c'est à dire qu'après tu t'éclates en fait en demandant des signes et tu t'éclates de la manière dont ils te montrent ces signes là alors ça peut très bien être soit par du visuel mais ça peut être aussi par de l'auditif ça se dit ça par de l'audible c'est à dire que par exemple voilà moi je montais dans la voiture je mettais la musique et là par exemple tu tombes sur une station radio qui commence à parler de bougies donc déjà tu dis on parle de bougies j'avais demandé une bougie rouge bon on va voir s'il va parler de bougies rouges et là le premier truc ah bah oui si vous voulez faire un rituel d'amour vous prenez une bougie rouge ok d'accord donc j'ai le la bougie rouge que j'avais demandé dans la semaine qui me prouve bien l'existence de ce que j'avais demandé de savoir s'il y avait un monde invisible qui était là qui m'entendait qui pouvait me soutenir ça c'est vraiment les premières choses que tu peux faire pour déjà demander à à être rassuré dans la matière de voir que vraiment le monde invisible fait tout pour te montrer et te prouver qu'il existe vraiment alors là je donne quelque chose de très simple mais tu peux demander quelque chose alors moi je vais donner cette petite histoire que j'ai et que j'ai fait parce que bon au départ c'est facile je dis ouais bon enfin une bougie rouge en fait bon c'est facile tu vas dans n'importe quel magasin tu peux tomber sur une bougie rouge tu peux aller chez chez un ami peut facilement avoir une bougie rouge ou rien qu'aller à l'église ou j'en sais rien tu vois eh bien un moment donné donc j'ai demandé plein de fois ce genre de petites manifestations qui à chaque fois se sont manifestés mais j'étais quand même tête dure et assez têtu en disant ouais bon facile c'est tu vois j'étais quand même dans le domaine quand même cartésien et en même temps scientifique en disant ouais bon bah il y avait quand même pas mal de probabilités que dans une semaine j'arrive à tomber sur une bougie rouge sachant que je les demandais que ça peut être mon esprit qu'il le crée enfin bref tu vois tout donc j'étais pas facilement comment dit à me convaincre que vraiment il y avait un monde invisible même si au fond de moi j'y croyais bah j'avais vraiment besoin d'avoir un truc dur comme faire pour dire ouais vraiment ça existait c'est comme vraiment quelqu'un qui a fait une emi qui a rencontré le grand patron là haut quoi par exemple tu vois et qui et qui vient de te raconter le monde merveilleux qu'elle a qu'elle a ou qu'il a observé de l'autre côté quand il a fait un arrêt cardiaque par exemple enfin des choses extraordinaires comme ça toi tu dis bon bah moi je suis j'ai pas une chose extraordinaire comme ça est ce que ça va arriver malgré que j'en avais vécu en plus des choses extraordinaires comme ça mais des deux côtés c'est à dire du bas autant du bas astral que d'autres mondes donc je savais pas trop c'est à dire j'avais vécu des choses des visions de choses assez pas très belles donc je m'étais dit ouais j'ai pas trop envie non plus de continuer là dedans alors un jour j'ai demandé ok d'accord bon bah écoutez je veux bien vous croire mais maintenant je vais demander quelque chose de beaucoup plus costaud alors avant d'aller à cette histoire je te raconte juste avant je faisais encore d'autres expériences en demandant d'avoir des réponses par oui ou par non alors si tu veux des réponses par oui ou par non moi personnellement ce que je faisais c'est que je demandais par exemple à mon ange gardien bon ok dis moi si je suis une femme ou un homme tu vois c'était juste pour valider quelque chose pour voir les réponses qu'ils allaient me donner ou par exemple si je m'appelle bien aurélie et bien montre moi une cigogne d'accord et si c'est pas le cas montre moi un lion dans la semaine voilà sous peu importe sous peu importe quelle forme si tu veux faire plus dur tu peux demander montre moi trois fois l'image d'une cigogne par exemple mais trois fois dans la semaine donc ça peut très bien être donc ils vont le faire ça c'est clair et net pour prouver que oui oui on va répondre à ta question que oui tu es bien une femme par exemple les cigognes je vais donner l'exemple c'est pas ça que j'avais demandé je sais plus exactement bon c'est pour t'expliquer l'exemple la cigogne par exemple et bien je pouvais ouvrir ma boîte aux lettres et puis avoir un prospectus avec je sais pas moi une une bouée en forme de cigogne pas première cigogne ok déjà je me dis bon d'accord mais alors probabilité ou ok mais j'en ai demandé trois on va voir si on met les trois et là une personne qui me fait un petit cadeau par exemple et qui m'offre un livre et dessus c'est les éditions cigogne par exemple donc le mot le mot cigogne ok et troisième chose on m'offre un bouquet de fleurs où je m'offre un bouquet de fleurs et où je page devant chez le fleuriste et il ya une cigogne qui est plantée dans le bouquet de fleurs par exemple trois fois la cigogne voilà alors tu peux demander des choses assez difficiles ou des choses que tu croises pas tous les jours vraiment bon en même temps je croise pas toujours des cigogne mais voilà et donc là bas ça valide après tu pouvais poser des questions tu peux poser des questions comme ok qu'est ce que vous me conseillez par exemple j'hésite à aller vivre entre eux soit en italie soit au canada par exemple eh bien montrez moi là haut des signes qui donc plutôt soit de l'italie soit du canada pour me dire quel est le meilleur endroit qui serait le mieux pour moi quel choix dois-je faire entre les deux et tu demandes dans la semaine à ce que tu es vraiment la certitude à la fin de la semaine quel pays choisir parce que tu auras eu des signes très très fort voilà par exemple je sais pas moi on t'offre un panier garni de tout ce qui est italien avec les pâtes avec l'antipastille avec je vais un tas de trucs après tu vois qu'il ya un match de foot italien et c'est les italiens qui gagnent par exemple bon voilà mais sans aller chercher les informations en les laissant venir à toi bien évidemment voilà donc ils peuvent te répondre comme ça maintenant je viens donc à la petite histoire où j'avais demandé bon ok les anges vous voulez être là l'univers ok je reçois des messages je sais pas si c'est du lard ou du cochon si je peux m'y fier si c'est des ressentis si c'est moi qui les invente et tout ok on va arrêter là et je vais vous demander de me montrer un éléphant bleu donc je me suis dit bon éléphant bleu et là pouf si il ya une idée tout de suite qui me vient en tête c'est la station service éléphant bleu que tout le monde connaît pour aller laver sa voiture alors je me dis bon ok soit ils ont répondu à ma demande immédiatement en m'envoyant l'image de la station service éléphant bleu ou alors bah comme c'était déjà dans ma tête c'était déjà une information que j'avais dans ma tête que je connaissais déjà une image d'un éléphant bleu tiens d'ailleurs après il ya le thaïlandais le restaurant éléphant bleu thaïlandais à paris qui d'ailleurs une tuerie qui s'appelle éléphant bleu je crois que ça m'est venu en deuxième idée après donc je me suis dit bon attends ils veulent me donner un éléphant bleu mais en fait c'est déjà ça fait partie déjà de mes connaissances ou en tout cas d'un visuel que j'ai déjà vu alors j'ai dit non je vais changer je vais demander un éléphant rose et là qu'est ce qui me vient en tête à rien à part ceux qui ont vu le dessin animé vice versa il ya un moment donné la petite fille elle est perdue et elle rencontre un souvenir de son enfance qui représente pas du tout un éléphant rose mais il a juste la tête je crois d'un éléphant mais la trompe d'un dauphin un mélange de plein d'animaux voilà mais c'était pas un éléphant rose en totalité donc je me suis dit bon bah voilà j'ai aucun souvenir de dessin animé d'image de quoi que ce soit d'éléphant rose donc là où mes guides montrez moi un éléphant rose et à partir de là ok on serrera la main et on commencera à bosser ensemble voilà c'est comme ça un peu que je l'ai que je l'ai dit et ce jour là je me rappellerai mais toute ma vie je me rappellerai toute ma vie j'étais à la maison et j'ai lancé ce défi en me disant voilà maintenant je lance le défi je le lance dans la semaine et j'ai fait exprès de lancer ce défi à mes guides la semaine où j'allais chercher mes enfants c'est à dire que j'allais avoir toute la semaine avec mes enfants donc quand je suis avec mes enfants bah je déconnecte beaucoup plus donc je cherche pas donc je laisse plus facilement les choses venir à moi donc voilà c'était un challenge facile en disant ah bah montrez moi un éléphant rose et puis comme ça s'il vient sur mon chemin tant mieux s'il vient pas bah c'est bon j'arrêterai tous tous ces conneries tout ce délire tu vois donc je des jeux je pars de chez moi pour aller chercher mes enfants à l'école ma fille était à la maternelle à l'époque donc ça commence à remonter maintenant ça fait déjà trois quatre ans et donc je les attends dehors je les attends dehors je vois les enfants c'était en période automale je vois qu'il y avait un peu de vent les feuilles qui tombent je vois les enfants ils sont dehors devant la grille ils attendent pour sortir pour venir vers les parents et là il ya quelque chose qui m'interpelle parce que je vois ma fille donner la main une petite copine à côté alors que ma fille à l'époque était très sauvage c'est à dire qu'elle aimait pas donner la main aux copines ou timide enfin bon bref en tout cas elle était tout le enfant a gardé sa main comme ça elle voulait pas forcément donner la main à la sortie de l'école et là j'étais un j'étais interpellé je me dis tiens elle donne la main à la petite copine bon alors tu sais c'est le mental là les idées les pensées qui passent et tout donc mes idées mes pensées qui passent c'est tiens il ya du vent tiens il fait un peu froid tu vois ma fille elle donne la main à une petite copine tiens la petite copine à côté elle a le blouson ouvert quand même il fait un peu froid il pourrait lui fermer il ya quand même du vent tiens mais qu'est-ce qu'elle a sous le manteau un t-shirt qu'est ce qu'il ya sous le t-shirt enfin sur le t-shirt un éléphant rose un éléphant rose alors avec quoi derrière un arc en ciel non mais un truc de fou je commence à lever les yeux au ciel je te jure j'ai les larmes qui coulaient toutes seules sans savoir pourquoi en disant mais je disais mais vous êtes des ouf là vous êtes des ouf j'ai posé l'ultimatum en disant ok vous voulez que je vous crois mettez moi un éléphant rose quoi au départ j'ai dit éléphant bleu en me disant après ouais mais trop facile il est déjà venu dans mon esprit et pourtant c'était déjà en fait un message j'ai quand même changé en disant non moi je veux du plus dur je veux un éléphant rose parce que ça ça n'existe pas et là tout le cheminement m'a traversé c'est à dire il ya du vent en fait comme si tout était programmé quoi tiens il ya du vent ma fille tient la main à une petite fille c'est pas normal la petite fille à côté tiens le blouson ouvert il pourrait lui fermer tiens bas son t-shirt et qu'est ce qu'elle a tué un éléphant rose avec un arc en ciel derrière non un truc de fou et attend c'est pas fini ma fille sort de la grille et elle me tend quoi un dessin et il y avait marqué maman tu es mon ange ou un truc comme ça mais c'était en rapport avec un ange et il y avait des ailes dans j'avais fait un dessin en rapport avec ça j'ai halluciné j'ai halluciné à partir de ce jour là j'ai dit ok 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 on part dans l'aventure ensemble en parlant avec mes guides ok je suis pas complètement folle tu vois donc voilà et après j'ai perçu les détails de façon juste incroyable ma fille elle sortait de l'école ils avaient fait des attrape rêve donc il y avait des plumes il y avait des choses comme ça alors que avant tout ça il n'y avait rien on faisait pas d'attrape rêve à l'école on faisait pas de méditation on parlait pas de la petite grenouille là on parlait pas de tout ça enfin bref donc donc voilà donc voilà déjà petite histoire de comment tu peux demander les signes de comment en fait l'univers est un grand joueur et c'est très bien si tu le prends sous le ton de du divertissement et du jeu en disant est je te donne un défi montre moi ça pour me prouver que tu existes parce que d'un côté j'ai besoin d'être rassuré mais d'un côté j'ai besoin que ce soit un challenge et que ce soit quelque chose de sérieux voilà et depuis les licornes sont entrées dans ma vie après ça a été des symboles de licornes que je demandais et aujourd'hui bah vous le savez j'en ai plein partout des licornes et c'est vraiment comme un animal totem pour moi la licorne qui représente déjà un cheval la pureté et la corne c'est vraiment le troisième oeil et c'est la connexion à la haut quoi c'est je dis ça parce que j'ai les yeux sur une pochette qu'on m'a offerte en licorne c'est marrant après on t'envoie les signes en fait comme ça après en fait en parlant en étant juste dans la détente etc tu verras que bah tu vois on parlait des plumes j'avais la plume la bougie rouge la licorne en fait voilà tout devient simple finalement donc vous prenez pas trop la tête mais n'hésitez pas à demander des signes précis de demander au départ d'un des plumes mais alors à des choses plutôt ouais moi c'était rocambolesque que quoi il ya ça et aussi la toute première fois j'étais assis dans mon jardin enfin dans mon jardin de sur mon balcon et je sais plus j'étais dans mes pensées mais j'étais dans le lâcher prise et j'entends saint rita je l'ai déjà raconté ça dans une vidéo et je me dis tu as saint rita je te jure je me suis levé pour aller voir dans le salon s'il y avait quelqu'un dans le salon quoi je sais toujours pas d'où vient cette cette voie ni ce truc parce que bon après tu peux te dire ça peut être un des voisins que j'ai entendu machin bon je n'entends jamais les voisins donc voilà et j'entends saint rita et ben je savais pas qui c'était j'appelle une de mes collègues qui était en fait une ancienne élève à moi qui était italienne donc rita ça me faisait penser à ça donc j'ai dit tu connais saint rita il me dit bah évidemment c'est la sainte des causes désespérées je me suis bon déjà je comprends mieux pourquoi on m'envoie le mot saint rita pour moi je suis une cause désespérée oui en effet mais voilà ça a commencé aussi de là quand j'ai entendu un moment donné un truc que je connaissais pas je suis allée rechercher c'était en lien avec les saints saintes je connaissais pas voilà je me suis renseignée et j'ai vu qu'en fait c'était la sainte des causes désespérées qui pouvait réaliser de grands miracles et effectivement je lui en ai demandé il y en a eu des miracles et j'ai acheté un livre de prière de saint rita et il ya des vraiment des prières enfin je connais son histoire etc c'est assez très intéressant et voilà donc quand on persévère quand on on demande on a faut pas hésiter de le faire sous forme de jeu faut pas hésiter de poser des questions précises et de s'amuser avec ça et en plus ça nous permet de travailler notre côté observateur d'être à l'écoute et de se connecter au moment présent voilà bon je suis contente d'avoir fait cette petite vidéo avec ses petites ces petits conseils alors maintenant moi c'est par rapport à mon vécu par rapport à mes expériences j'en ai encore plein plein d'autres évidemment parce que j'ai eu plein de signes plein de choses comme ça je peux pas les raconter en deux minutes mais c'est de toute façon tu le ressens à l'intérieur de toi quand tu vis des choses extraordinaires tu le ressens ça touche tellement ton âme que tu sais que c'est pas normal où tu sais que c'est que ça vient d'un autre monde d'une autre dimension voilà qu'est ce que je voulais dire d'autre c'est souvent dans le silence qu'on a les plus beaux messages les plus grands messages et qu'est ce que je voulais dire d'autre j'ai oublié et bien je sais pas mais je vais lire une petite carte esprit de la forêt tiens on va se tirer une petite carte ah oui pour vous conseiller aussi j'étais tombé sur un livre dans une librairie merveilleuse on m'avait conseillé ce livre je crois qu'on l'avait conseillé il date maintenant il date je sais même pas si on peut le trouver mais en tout cas je vous le conseille si vous avez du mal à comment lire les signes c'est de la psychologie initiatique l'angéologie traditionnelle et là enfin il est merveilleux ce livre je vais pas t'en dire plus comment lire les signes et c'est christiane muller kaya christiane muller université cité michael voilà c'est toute une histoire c'est une petite famille ici et on travaille avec c'est vraiment des exemples de comment les guides nous transmettent les messages les enseignements vraiment c'est vraiment des enseignements en fait il est génial ce livre voilà donc je vous le conseille si tu veux apprendre à lire les signes à les comprendre en fait tu vois et il t'explique alors c'est plein de petites anecdotes en fait et ça va te faire comprendre comment comprendre les événements qui arrivent aussi dans ta vie on te parle donc que tout commence par l'inconscient biologique l'inconscient après collectif on parle de l'inconscient ethnique l'inconscient familial on a des mémoires accumulés par beaucoup de choses par l'ensemble de l'humanité par les événements que notre race a vécu par notre famille nos ancêtres ensuite on a l'inconscient personnel à les éléments de notre vie depuis la vie intra utérine ensuite le subconscient donc les mémoires personnelles inconsciente mais proche du plan conscient on a le voile et après on touche au conscient voilà une partie de notre être qui a accumulé beaucoup beaucoup de mémoires et plus on débarrasse et on nettoie ses mémoires plus on touche au conscient à l'instant présent et on comprend en fait l'énergie universelle voilà c'est comme ça que je le décrirai moi alors on va se faire un petit conseil de nos anges tiens avec un magnifique livre qui m'a été offert voilà qui est juste magnifique l'oracle des anges c'est dorine virtu je vais prendre n'importe quelle page et on y va reconnaissez ce que vous avez accompli cher être bien aimé alors ça c'est pareil tiens j'en viens à la bibliomancie ce que je donne comme conseil dans mes consultations mais là voilà ça fait du bien que le faire en vidéo comme ça je vous donne le maximum de clés vous allez pouvoir vous amuser à parler à l'univers avoir des réponses et ça va vous faire du bien vous allez voir par exemple je veux un message je me prends pas la tête je prends n'importe quel livre alors là effectivement j'ai pris un livre l'oracle des anges mais j'aurais pu prendre je sais pas moi n'importe quel livre j'en ai plein tu poses une question précise tu vas sur n'importe quelle page bien sûr tu te centre tu évacues tout stress etc tu fais le plus au calme possible tu poses une question précise feuillette les pages tu poses le doigt sur un mot par exemple là votre emploi du temps est à la réponse si tu comprends pas la réponse ça peut être en un mot si tu comprends pas le mot tu regardes la phrase prendre en main votre emploi du temps bon tu vois là moi on m'envoie un message clairement prend en main ton emploi du temps Aurélie ça je le sais ah bah non mais c'est un truc de fou et du coup je regarde après le titre parce que peut-être que si je comprends pas bien la phrase ou le message qu'on veut me donner ben je regarde carrément le titre tu vois prenez votre emploi du temps en main vous nourrissez des rêves des ambitions et des intentions merveilleuses donc là il me remercie parce que je te donne les outils pour pouvoir communiquer avec eux et je sais que c'est ma mission de vie de faire ça puisque moi je les j'ai pu l'expérimenter moi même c'est vraiment une expérience comme une expérience scientifique c'est vraiment ça et là on te dit nous les anges sommes là pour vous aider à prendre en main votre emploi du temps de telle sorte que vous puissiez agir en fonction de vos désirs il n'est pas nécessaire d'investir beaucoup de temps pour réaliser un grand rêve un rêve se manifeste pour la plupart d'entre eux lorsque vous y allez pas à pas vous pourriez ainsi consacrer ne serait-ce que 30 minutes par jour à la réalisation de votre objectif on est pile poil à 30 minutes de la vidéo quand je dis ça tu vois c'est ça les synchronicités c'est merveilleux je vais pas plus loin parce que moi personnellement maintenant j'arrive à canaliser les messages puisque tu vois même toi déjà c'est ça c'est les ressentis qu'on a déjà avant de recevoir les messages souvent dit ah je le savais ah je leur sentais ben oui parce que tu t'es juste pas assez écouté là on vous dit d'ailleurs et on nous dit à chacun de prendre 15 à 30 minutes de temps de silence chaque jour pour se recentrer pour écouter ce qu'on a à nous dire ou pour s'écouter soit tout simplement voilà donc ça s'appelle la bibliomancie ok pour avoir des réponses donc on est reparti reconnaissez ce que vous avez accompli cher être bien aimé vous avez beaucoup appris et compris de ce monde vous avez déployé de grands efforts en ce sens j'ai des frissons partout et déjà vous avez accompli un grand nombre de choses nous vous saluons et vous encourageons vous aussi à reconnaître vos réalisations ce serait sympa que tu mettes en commentaire ta petite histoire à toi de comment tu as été convaincu d'avoir rencontré tes guides des anges d'avoir un message clair précis d'un défunt une situation une anecdote ou si tu as des questions et n'hésite pas à échanger avec les personnes qui mettent des commentaires on est tous une grande communauté auxquelles on s'entraide et on répond aux questions et c'est comme ça qu'on grandit tous ensemble donc je vous invite vraiment à le faire et c'est génial et merci encore à ceux qui n'osaient pas me mettre des messages sur les commentaires enfin c'est pas me mettre des messages parce que je m'en fous moi j'adore les lire mais ose mettre un commentaire sous la vidéo ou n'hésite pas à dire je reçois encore des messages aujourd'hui on dit aurélie ça fait un an que je te suis et je t'ai jamais mis de message et je voulais te remercier aujourd'hui parce que tu as changé ma vie parce que ceci parce que j'ai compris cela grâce à ça mais ose mettre un commentaire parce que tu vas voir la libération que ça va te faire ça fait tellement de bien en fait de remercier de façon publique on a toujours peur de se mettre en public alors qu'en fait les gens s'en fichent ils vont pas on va pas trop connaître et puis même si on te reconnaît on s'en fout enfin voilà ose voilà c'est le message qu'on je sais pas que j'avais envie de lancer comme ça que j'entends lorsqu'un alpiniste prend une pause à mi-chemin de son ascension vers le sommet pour admirer le paysage son énergie et sa motivation s'en trouve décuplée il en est de même pour vous bien sûr vous visez plus haut mais vous avez tout de même beaucoup à gagner à vous arrêter un moment pour reconnaître tout le chemin parcouru ici c'est un peu un message de gratitude que je fais aussi à l'univers en faisant cette vidéo pour vous pour montrer l'engagement que j'ai moi aussi envers tous toutes ces entités tous ces êtres toutes ces énergies qui m'ont aidé à grandir à sanctionner à trouver le calme en moi à rencontrer des gens merveilleux comme toi comme vous devant l'écran à échanger à pouvoir voyager dans toute la france et aller rencontrer les abonnés qui sont des amis maintenant qu'ils font partie de la famille chantal béné patricia aurore enfin vous êtes maintenant super nombreux toutes les personnes que j'ai pu rencontrer christine enfin bref vous êtes vraiment nombreux et ça fait deux ans que c'est un parcours juste magnifique et merveilleux pour moi de pouvoir transmettre tout ce que j'avais à l'intérieur et en même temps de le partager et de vivre enfin d'une manière libérée et fière voilà aujourd'hui prenez le temps d'admirer vos réalisations même si vous avez l'impression qu'il ne s'agit que d'un début bien modeste votre moi intérieur vous remerciera de ce geste d'attention et d'ailleurs j'ai envie de dire la plus belle des choses que j'ai pu créer c'est quand j'ai réussi à créer aussi des choses entre vous parce que je sais que j'ai réussi à créer des échanges entre vous des amitiés des choses très solides d'ailleurs comme toutes les sandrine qui est en lien aujourd'hui sandrine et félice aussi j'ai verrou avec d'autres personnes également enfin voilà vous avez changé vous avez créé en fait merci quoi d'avoir adhéré à cette confiance de m'avoir fait confiance aussi pour échanger entre vous et quand je vois les liens qui se créent entre vous mais je suis trop touché quoi en fait je suis trop je suis trop émue parce que j'adore voir les gens en fait oser se tu vois je fais oser faire la ronde quoi c'est ça en fait je trouve ça génial voilà oser se rapprocher oser apprendre à se connaître échanger de l'autre côté du monde c'est comme béné et une jolie québécoise je trouve ça juste génial c'est juste génial voilà et puis en plus de parcourir le monde voilà d'être écouté au portugal au québec aux îles marquises bref partout dans le monde c'est juste génial quoi bon bref allez la pensée du jour je reconnais ce que j'ai accompli et je me sens bien d'honorer ainsi le chemin parcouru je prends plaisir à cheminer sur le sentier de mes rêves ma vie m'a menée loin et m'a appris beaucoup de choses bon ben on n'est pas tout seul les gars je vous le dis moi alors je voulais tirer une petite carte esprit de forêt on y va où on change ah non allez ah je sais pas parce que maintenant je suis tenté par les artisans de lumière il reste quoi on est 35 minutes allez on y va on aurait les esprits de la forêt allez esprit de la forêt quel petit message voulez vous nous donner alors ce que je vous donne comme méthode c'est des méthodes parmi tant d'autres parce que si vous allez un petit peu sur youtube internet et tout il ya plein de gens qui vont qui vont vous expliquer il ya maintenant on trouve toutes les infos qu'on veut trouver après il suffit de les expérimenter et de pas lâcher l'affaire voilà alors nous avons l'initié curiosité ouverture et chaleur waouh quelle jolie tresse j'ai envie de faire une tresse comme ça avec plein de fleurs dedans avec des petites oreilles pointues au petit lapin derrière ah oui puis petite histoire aussi très drôle je sortais mon chien donc juste en bas de chez moi et je rencontre une personne qui a son chien aussi donc nos deux chiens jouent ensemble et cette jeune femme me regarde et elle me dit mais je vous connais alors je me dis oui oui peut-être c'est possible j'ai une grande bouche donc des fois on m'entend rire mais toi je rigole et puis vous êtes sur youtube ah ouais donc là j'ai trouvé ça trop drôle elle me dit bah je suis votre voisine et je vous regarde sur youtube excellent donc votre voisine en fait des immeubles d'en face comme quoi le monde est petit quoi c'est un truc de fou parce que bon jeu les gens le savent à peu près mais genre voilà j'en parle pas non plus donc vraiment très rigolo que je la connaissais pas du tout donc voilà je te fais un petit coucou ma belle et c'est un échange très sympa voilà voilà j'avais envie de raconter la petite histoire à l'élissier votre énergie est détachée de ce monde naïve et impulsive de ce fait vous serez bientôt confronté à des épreuves grâce auxquelles vous acquérerez de l'expérience et de la sagesse lorsque cet esprit se présente sachez que vous avez tendance à prendre des risques sans considérer ou vous conduira la voie que vous souhaitez emprunter sans tarder ainsi qu'à dire et faire beaucoup de choses sans mûrement réfléchir à leurs conséquences éventuelles alors j'ai l'impression que c'est un petit avertissement aussi pour dire attention c'est bien de parler avec l'univers parler avec vos guides vos anges et tout mais c'est pas pour demander les numéros du loto par exemple parce qu'il ya toujours des petits malins qui disent ah t'arrives à parler avec l'univers tu peux demander les numéros du loto non quand on parle avec les guides c'est toujours pour demander des choses qui vont aider à élever notre âme c'est à dire à travailler une purification intérieure c'est ça enlever des couches d'oignons c'est à dire travailler la sincérité l'honnêteté la pureté le pardon le partage la générosité l'accueil travail éventuellement sur les blessures de rejet d'humiliation d'abandon d'injustice de trahison en fait de travailler sur sa mission de vie de d'apprendre à s'épurer et de comprendre j'ai envie de dire vraiment l'honnêteté l'humilité voilà c'est pas je vais demander aux anges qui viennent me ramener une bière ouais j'en sais rien je dis connerie mais tu vois donc attention aussi à ce que tu demandes parce que des fois on demande des choses on les a mais on se rend pas compte des conséquences que ça peut avoir sur les autres ou ce que ça peut avoir dans le futur pour nous mêmes c'est à dire que un bien mal acquis ne profite jamais aussi d'accord donc c'est quand même petite j'ai l'impression petit avertissement aussi pour dire attention faut pas demander n'importe quoi il faut aussi que ce soit dans la sincérité d'un échange c'est pas pour quand je dis l'univers adore rire tester etc c'est pas non plus il faut être vraiment dans le dans le respect de ce qu'on fait c'est pour ça que les gens moqueurs ou qui sont pas croyants ou qui n'ont pas été touchés vraiment par leur âme c'est comme les faux croyants qui vont dire qui vont faire une prière le soir et puis le lendemain qui vont qui vont boire qui vont mentir voler ou des choses comme ça il faut être aligné pour avoir de vraies réponses sinon ce sera le bas astral qui se moquera de toi en fait ce sera des petites entités qui viendront voilà se moquer toi donc il faut être centré faut ni avoir peur ni être dans le quel mot je pourrais utiliser dans la moquerie ou dans le côté égotique ou supérieur parce que là ça marchera pas voilà il faut que ce soit vraiment un acte sincère il faut savoir pourquoi tu fais ça voilà moi c'était réellement pour connaître ce monde invisible c'était vraiment pour trouver une paix intérieure pour travailler sur moi pour éliminer la colère que je pouvais avoir en moi pour apprendre à me sentir mieux et dans le bien-être à gérer mon énergie à me canaliser etc etc et être la meilleure version moi même quoi voilà il faut d'abord le faire soit que ce soit un acte pour toi ou pour les autres ça peut être un acte bienveillant pour les autres aussi mais ça passe par soi et par le soi supérieur donc la conscience donc c'est un acte d'intelligence émotionnelle aussi j'ai envie de dire je sais je sais pas péjorat enfin je veux pas que ce soit ouais si je si je garde ça des gens c'est émotionnel l'envie de vraiment comprendre le monde mais vraiment dans pas pour obtenir quelque chose juste pour le comprendre juste par la curiosité une curiosité une curiosité saine voilà ce que je dirais s'il ya un intérêt s'il ya une victimisation derrière où ou que c'est dans le but d'obtenir quelque chose sans le rendre à la source à la nature ça marchera pas faut être vraiment dans l'humilité et dans le pas dans le sacrifice mais dans l'honnêteté voilà je le dirais comme ça bon allez vous dites la vérité aussi inconfortable soit elle comme personne d'autre n'y parvient waouh quel beau message les enseignements tu sais que même quand ils me font des compliments j'ai du mal aussi à accepter ils me disent mais aurélie c'est très bien ce que tu fais ou des choses comme ça j'ai des messages parce que je demande tout le temps à m'améliorer je demande tout le temps si je fais bien si je pourrais faire mieux etc et bon bref allez ça c'est ce sont mes états d'âme on va dire donc vous dites la vérité aussi inconfortable soit elle comme personne d'autre n'y parvient les enseignements dont vous faites l'expérience enrichissent considérablement votre vie vous avez tellement confiance en vous comment l'existence sans être plein d'orgueil merci c'est le mot que je cherchais faut pas être plein d'orgueil pour vouloir communiquer avec l'univers et c'est beau à la carte sur laquelle laquelle j'ai tiré comme c'est l'initié et c'est grâce à la curiosité à l'ouverture et à la chaleur qu'on peut être initié vous êtes prêts à prendre de grands risques et certaines personnes pourraient même vous juger à ce sujet ça on s'en fout de toute façon celui qui jugera sera jugé donc il se pourrait que vous envisagiez de quitter un emploi stable un emploi stable de voyager de vous jeter de tout votre coeur dans une nouvelle relation ou de changer de vie sans avoir envisagé toutes les conséquences au préalable ça c'est tout à fait moi c'est possible je sais pas toi mais tu me diras en commentaire vous avez l'esprit curieux et le coeur ouvert vous vous intéressez à tout mais vous êtes loin d'être stupide c'est pas pour rien que tu tombes sur cette vidéo là on est bien d'accord il ya un message très fort pour toi ici vous êtes un initié et de ce fait vous prendrez des risques face à l'inconnu vos prochaines étapes dans le mystère de la vie seront bénis et vous aurez dorénavant le courage d'explorer ce qui vous est étranger alléluia voilà mes petits loulous bon bah je suis contente d'avoir fait cette petite vidéo tu me diras si ça t'a aidé tu me diras surtout si tu as fait des expériences et que puis raconte moi des expériences à toi moi c'est vraiment voilà celle qui m'ont le plus marqué celles qui ont commencé dans ma dans mon éveil et l'échange que je peux avoir vraiment dans le positif dans le monde d'en haut parce que j'allais dire dans le monde d'en bas alors sans amalgam avec le chamanisme rien à voir mais dans le bas astral etc j'ai expérimenté aussi des choses comme ça mais j'étais pas j'étais plus dans la peur donc forcément j'avais des messages qui m'envoyait de la peur également donc voilà est ce qu'on finit avec une toute petite dernière carte ouais allez comment lâcher prise pour recevoir des messages on va demander avec le pouvoir du lâcher prise de judith torlof comment lâcher prise pour avoir des messages clairs et précis pour toi ce qu'on te conseille c'est de perdre l'habitude de faire plaisir à tout le monde d'exprimer tes besoins et d'être sincère avec toi même de te concentrer sur ton propre bonheur au lieu de toujours essayer de rendre heureux quelqu'un d'autre pense à toi fais le pour toi et en coupe on a accueilli une guérison complète et fait de la place à la paix intérieure faire de la place à la paix intérieure va te permettre effectivement de pouvoir être certaine d'échanger après avec le monde invisible parce que tu le feras pour toi et parce que tu le feras dans le but de te guérir toi même de te reconnecter tout simplement à ton à ton être divin hier j'ai posé je suis tombé sur une carte que j'ai tiré dans dans la guérison par rapport à mon rein je posais la question qu'est ce que je peux faire pour vraiment m'aider à guérir dans dans l'expérience que je suis en train de vivre actuellement et la question qui m'était posée c'est qu'est ce qui vous empêche de croire que vous êtes un être divin pourtant je le sais au fond de moi qu'on est tous des êtres divins que je suis un être divin qu'on vient de la source qu'on est connecté qu'on est traversé par un souffle divin une énergie qu'on peut se régénérer qu'on peut créer plein de choses qu'on peut que tout est possible mais il y a une partie de moi peut-être encore et je fais un petit clin d'oeil à damien on travaillera là dessus ensemble qu'est ce qui m'empêche de croire que je suis un être divin voilà je vais y réfléchir encore bon en attendant je vous fais plein de bisous j'espère que ça vous a aidé que ça vous a fait un petit peu voyager que ça vous a donné des idées pour vous connecter à ce monde merveilleux subtil qui nous entoure parce que c'est le cas c'est vraiment un monde merveilleux et subtil et et toucher ses vibrations d'amour c'est tellement enrichissant et guérisseur que tout le monde mérite de de vivre ses expériences d'émerveillement de rencontrer le monde invisible c'est tellement merveilleux voilà et de ressentir parce que moi c'est venu aussi comme ça c'est que je ressentais les émotions de tout ce qui avait autour de moi et donc de ce que je ne connaissais pas aussi c'est à dire les défunts les esprits qui pouvaient être autour de moi et ça ça a été fatigant et très difficile à comprendre mais en lisant des bouquins en faisant des expériences en ne lâchant rien aujourd'hui j'arrive à oui ça fait un petit moment maintenant mais que j'arrive à comprendre si ça vient de mon énergie ou de quelqu'un d'autre et ce que c'est exactement voilà mais c'est un parcours pas évident mais extraordinairement enrichissant et rien ni personne ne pourra pour y faire à ma place déjà et comme pour toi ne pour y faire à ta place et une fois que tu as acquis ça ces enseignements mon dieu que tu peux tu peux mourir demain quoi c'est vraiment ça quoi tu dis mais avec tout ce que j'ai déjà vécu là mais ma vie je peux déjà mourir demain je serai heureuse déjà de tout ce que j'ai pu ressentir ou vivre voilà mais bon il me faut encore du temps à rester en vie parce que j'ai encore deux petits bouchons avec moi ils ont besoin de moi et en leur transmettant déjà tout ça eux aussi ils sont ils sont déjà prêts pour plein de choses et ça c'est ça n'a pas de prix ça n'a pas de prix ça n'a pas de prix voilà bon toute une histoire aurélie magnétique va arrêter 49 minutes voilà bah écoute j'espère que que ça t'a fait du bien moi j'ai pris un grand plaisir à le faire posément poster cette petite vidéo donc tu m'endronnera des nouvelles tu me diras ce que tu as vécu toi si tu as envie de le partager aussi ou laisser un message n'hésite pas bien sûr un petit like sur la vidéo et petit rappel ça fait longtemps que je l'ai pas fait alors j'ose le faire si tu as envie de faire un don pour moi même ma chaîne en ce moment c'est un petit peu difficile et avec ma santé va falloir que je bouscule beaucoup de choses dans ma vie professionnelle donc voilà et ben tu peux faire un petit don c'est un échange d'énergie tu peux comme si tu peux pas c'est pas grave et que tu veux pas c'est pas grave non plus évidemment mais voilà sinon tu as un lien paypal auquel tu peux le faire et merci un grand merci par avance et un grand grand merci encore pour pour tout merci pour vos courriers merci pour vos mots doux pour vos encouragements pour votre soutien pour votre écoute merci en fait pour cet équilibre que ça m'apporte vous êtes toutes et tous merveilleux et ça fait maintenant plus de deux ans que ça dure cette aventure on est vraiment une grande grande famille donc voilà il y a ça pas de prix ça non plus voilà je vous embrasse tous prenez soin de vous et à bientôt ciao ciao ciao